Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges sonnoises. Bonjour, dans l'actualité de ce vendredi 30 août, Infojeunesse Luxeuil fête ses 30 ans. Ce samedi, l'organisme situé en face de l'Office du tourisme accompagne les jeunes et les soutiens dans leurs différentes démarches depuis trois décennies. Et cet anniversaire, c'est un peu celui de toute l'équipe Infojeunesse, Céline Digi-Luxeuil. C'est toute une équipe qui fête 30 ans d'un bureau à Luxeuil, créé en 1994. C'est beaucoup d'émotions pour tout le monde parce que ça représente des partenaires, ça représente beaucoup de jeunes qui fréquentaient le bureau dans les années 90 et qui maintenant ont grandi et qui regardent ce bureau évoluer. Toujours plus de monde, toujours plus de mètres carrés. Tout le monde se sent concerné par les 30 ans d'Igi-Luxeuil. Début de l'anniversaire des 14h sur le parking à l'intérieur de l'espace Frichet, il y aura des animations pour tous les âges et même pour les plus jeunes. Un château gonflable, un graffeur qui se produira devant les gens. Plein de jeux en bois, des nouveaux jeux en bois puisqu'on va les chercher dans une autre ville pour varier un petit peu les plaisirs. Sur place, si vous voulez, toute une revue de presse, d'infos jeunes, les différentes années, les différentes structures, deux, trois trucs à regarder et puis bien sûr, une petite buvette sur place. Et vers 20h, un concert avec le groupe Roch, les Bundy, M2OS, un rappeur de campagne selon ses mots et DJ Lucas pour une ambiance festive. Mauvaise récolte pour les agriculteurs aux saunois qui ont été reçus cette semaine par le préfet Romain Royer. Céréaliers, producteurs à laitiers des mintales et de gruyères, viticulteurs et maraîchers ont fait les frais de la météo et espèrent des aides de la part de l'État. La FDSEA, lors de cette réunion, demande le dégrèvement de la taxe sur le foncier non bâti pour les agriculteurs concernés. Rien n'est sûr pour l'instant. Au niveau national, cette mesure est en attente de confirmation par le ministère des Finances publiques. De son côté, la préfecture vient de faire des demandes pour que les producteurs de cerises à Fougerolles, de Myrtille à Frangevel, bénéficient de l'indemnité de solidarité nationale. Des expertises sont en cours sur les vignobles et pour les apiculteurs qui pourraient en bénéficier également. Ce week-end, c'est la rentrée pour les Désingués. La troupe de théâtre du groupe Les Gaucheneaux reprenne du service avec leur spectacle. Les Désingués font leur Bollywood. Remis au goût du jour, des numéros loufoques, des sketchs, la venue d'une star internationale qui arrivera depuis la BA 116. Et puis de la magie, ou presque, c'est samedi à 20h30 et dimanche à 15h au caveau des Cocheneaux vers l'espace frichet de Luxeuil. Durant deux week-ends, Luxeuil-les-Bains deviendra la capitale du basket européen et français avec les tournois internationaux du Luxe Trophy, 10e édition, samedi 7 et dimanche 8 septembre, et le Luxe Trophy, samedi 14 et dimanche 15 septembre. Huit clubs qui évoluent au plus haut niveau du basket. Chez les hommes, Dijon, Strasbourg, Varsovie et Anvers. Chez les femmes, Latte-Montpellier, Charney, Méchelaine et Fribourg. Deux tournois importants sportivement et économiquement pour la ville. Jérôme Bernard, adjoint au sport à la mairie de Luxeuil. C'est des retombées économiques très importantes, puisque c'est quand même des équipes professionnelles qui sont hébergées chez différents hôteliers chez nous, qui passent un week-end complet chez nous, qui font également venir des supporters et qui dépensent de notre ville. Et puis c'est surtout que ça donne une image et une connaissance de la ville de Luxeuil qui est très 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 marquée actuellement dans le monde du sport et au-delà. Un tournoi de haut niveau possible grâce à l'AL Luxeuil Saint-Sauveur Basket. Nous, mairie, on souhaite vraiment mettre en avant et valoriser le travail qui est effectué par l'AL Luxeuil Basket, sous la houlette de Gérard Vien et de Stéphane Saguin, avec l'ensemble de leur équipe bénévole pour la mise en place de ces deux tournois, Luxe Trophy et Luxe Trophy, qui occupent une place importante, essentielle, dans la préparation des équipes professionnelles de basket dans le cadre de la reprise du championnat qui arrive très bientôt. Le championnat de Betrit Elite commence le 21 septembre. Le championnat féminin LFB, ça sera le 28 septembre. Particularité des deux tournois cette année, des équipes masculines et féminines étrangères qui évoluent au niveau européen. Stéphane Saguin de l'AL Luxeuil Saint-Sauveur Basket. On a cette année le Légia de Varsovie, qui est un club qui a une renommée européenne depuis de très longues années. Depuis ma jeunesse, j'ai toujours entendu parler du Légia de Varsovie. Anvers, c'est un club belge qui a eu une période faste il y a 4-5 ans, qui sont allés en finale de l'Eurocoupe. Ils sont venus d'ailleurs de la saison-là à Luxeuil. Fribourg, c'est le champion de Suisse. Les Belges sont champions de leur pays. Pour suivre l'actu basket à Luxeuil et sur ces deux tournois, c'est sur les comptes Facebook et Instagram à lLuxeuil Basket. Jamais 203. Ici, nous parlons de titres de champions de France consécutifs. Trois à la suite pour le club d'haltérophilie luxovien. Un bel exploit pour le coach Emmanuel Lepaul et ses partenaires. Ce week-end, c'est Total Handball au gymnase Alice Mia de Lure. Les filles du HBC commencent leur préparation pour leur saison de National 3 avec la réception de Noidans. C'est ce soir, 20h en match amical. Et samedi, pour le premier tour de la Coupe de France, les Lurons en National 2 jouent contre Belfort en N1. C'est un derby explosif. C'est à 20h30. L'entrée sera à 5 euros. Dimanche, c'est la huitième édition du triathlon de la Saline à Lure. Ça démarre à 8h45 pour se terminer vers 17h. Plus de 200 participants y seront. Cinq épreuves au programme. Lionel Morleau, président de Lure Triathlon. Le matin, on commence par une épreuve du format S avec en individuel les relais. C'est un format de course qui fait 750 mètres de natation, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course à pied. Ensuite, deux courses jeunes. Une première où les enfants auront de 8 à 11 ans et la deuxième course de 12 à 15 ans. Ensuite, une course triathlon pour tous, qui est abordable pour tout le monde. Et là, la particularité, c'est que la natation, il n'y a que 300 mètres de natation. Et ensuite, l'épreuve Rennes, distance M, il y a 1500 mètres de natation, une quarantaine de kilomètres en vélo et 10 kilomètres de course à pied. Des bonnes affaires, des exposants et des costumés vénitiens, c'est le programme de commerce en fête ce week-end à Luxeuil. Pauline, l'une des co-organisatrices, est notre invitée dès midi pour notre podcast Agenda à retrouver sur l'application Comtoise Radio ou sur comptoiseradio.fr. Passez un excellent week-end. A tout à l'heure.